Hey salut à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo test du jeu Darkest Dungeon Un jeu qui a été mis en place par Kickstarter et à l'heure actuelle il est toujours en early access Donc le jeu n'est pas encore sorti, n'est pas encore totalement fini Voilà ça c'est une petite mise en garde avant de commencer cette vidéo Donc un jeu RPG, je vais directement rentrer dans un donjon Donc oui vous avez vu à droite vous avez différentes classes en fait, ce sont des classes de personnages On va choisir un donjon, donc vous pouvez choisir tout type de donjon, on va prendre un donjon très facile Ce sera une petite vidéo, je reviendrai sur le jeu quand il sera plus fini Ou totalement fini, tout simplement Donc on va prendre 2 DPS Alors je crois que j'ai pas trop de classes, mais le problème c'est que j'aurai 2 supports 2 fois la même classe A la limite c'est pas très très grave Paf, paf, et paf, voilà On va commencer le donjon, j'expliquerai un petit peu plus tout en détail, plus de détails on va dire Et là en fait une fois qu'on a commencé notre donjon, qu'on a choisi notre donjon, on nous propose certaines provisions Donc en fait les provisions une fois qu'on les a achetées elles seront perdues à la fin du donjon C'est simplement pour faire le donjon en fait On va faire de la nourriture, des pelles, en général il vaut mieux prendre un petit peu tout, pas forcément Et des torches, torches très pratiques, elle a peut-être viré un peu plus de bouffe Pour une torche en plus J'expliquerai un peu tout cela dans le donjon Alors on rentre directement dans le vif du sujet avec le donjon Paf, ok Donc là vous voyez à droite Là je l'ai fermé parce que vous avez vu, il y a une voix, enfin vous avez entendu, il y a une voix caverneuse Assez caverneuse Qui nous parle souvent en anglais dans notre dos Enfin dans notre dos en arrière plan Et elle est assez présente, je vous la laisserai si vous voulez Alors oui par contre le jeu est à l'heure actuelle totalement en anglais Moi je ne trouve pas que c'est un défaut Après oui c'est vrai que ça peut rebuter certains Peut-être attendre la version française, je pense qu'elle sortira Vu que le jeu a fait déjà pas mal de succès Donc oui à droite vous avez votre carte Ici là la torche c'est votre position actuelle Et donc vous pouvez, en fait vous choisissez votre carte Votre destination Donc là je pouvais soit aller à droite, soit aller à gauche Vous avez un chemin, soit à droite, soit à gauche Une fois que vous avez décidé de votre chemin Vous n'avez plus qu'à avancer jusqu'à la prochaine salle Et dans ce chemin-ci Enfin dans ce chemin il peut y avoir Diverses choses, vous voyez par exemple là il y a un sac Que je peux looter Paf, voilà j'ai looté un sac Et il y avait de l'or dedans Vous avez vu que l'or m'a pris de la place Donc là on arrive dans une salle où il y a des ennemis Paf, rendement Donc on va directement rentrer dans un combat Donc j'espère que je ne vais pas mourir Parce que le jeu est quand même relativement difficile On va dire qu'au début c'est... Qu'on ne comprend pas tout Ça peut paraître un peu difficile Mais rapidement on s'y fait C'est pas non plus impossible Donc là je commence avec mon tour Vous avez vu que les ennemis ont attaqué Ils ont normalement plus de vitesse que moi Et là hop c'est mon plaque docteur Donc c'est une classe assez soutien d'attaqué Et donc là j'ai le choix entre 4 sorts Et donc c'est une classe un peu soutien Comme j'avais dit Et c'est... Donc là il y a plusieurs sorts Il y a un sort de buff Pour un membre de mon équipe 15% de dégâts On ne va pas faire ça Il y a un sort qui permet d'alterner les positions Ça on verra ça plus tard Un sort qui stun Et un sort qui fait une sorte de malédiction D'empoisonnement Des dots Sur des ennemis Donc on va d'abord essayer de les stun Paf Une poudre qui stun deux ennemis Bah voilà ils sont stun Ça c'est cool Donc quand ils sont stun en fait Ils ne pourront pas jouer tout simplement au prochain tour Alors là on a notre guerrière Une sorte de barbare Assez puissant Qui a des dégâts de zone Qui peut saigner Qui peut faire des gros coups Qui peut aussi se buff On va lancer des dégâts de zone Paf Ah oui ça me rajoute un dé buff Ah j'avais pas vu ça Je me rappelle plus en fait Ensuite on a notre deuxième plague Enfin notre plague docteur soutien Mais qui a les mêmes sorts Mais qui a aussi Lui Il a une attaque au corps à corps Donc vous pouvez régler en fait vos sorts Quand vous voulez en fait Sauf en combat Paf on va terminer cet ennemi En fait vous avez 4 sorts de base Mais vous avez le droit à 8 sorts En fait vous pouvez choisir Switcher le sort quand vous voulez En fait avant il faut d'abord Débloquer les sorts Donc c'est un peu compliqué Mais on verra ça plus tard Vous en faites pas Paf Donc là il m'a fait un sort de saignement Alors il y a tout un tas de Ah oui d'accord C'est logique Ça va remettre des buffs Paf critique Ça c'est cool Donc oui il y a des critiques Il y a beaucoup de choses dans le jeu Comme j'ai dit il y a des dots Des critiques Tout un tas de choses De l'univers des RPG Alors qu'est-ce que j'ai d'autre Comme Je vais faire ça plutôt Booster Booster un pote Donc voilà Là il m'a fait saigner ce personnage Vous voyez que ce personnage Est en train de saigner Et en plus il a aussi Un dot de poison Paf On termine cet ennemi Il nous restera plus que le gros bourrin Alors qu'est-ce que je peux faire Je peux le blight On va faire ça Non On va directement l'attaquer On peut peut-être le finir en un tour Et ça le saigne aussi Ah ouais Hop on va booster Notre pote Non je pense pas qu'on le finira en un tour Malheureusement Bon en chaîne ça c'est un sort qui stun Heureusement on a esquivé Donc lui il y a des esquives aussi Des esquives pardon Ah voilà Malheureusement aussi Donc là c'est le personnage Qui est pratiquement Vous voyez que Là en plus Je n'ai pas de heal Dans l'équipe Je n'ai pas de heal Donc lui il y a des classes de healer Heureusement Parce qu'en fait J'ai envie de dire Que les classes de heal Sont limite indispensables Vous avez vu que là Au premier combat Premier combat du dojon J'ai un personnage Qui est pratiquement Qui arrive à un tiers de ses HP C'est fou Donc oui Et ce que je voulais dire en fait C'est que vous voyez Donc là j'ai les 8 sorts Que je peux changer à n'importe quel moment Vous voyez ce que je veux dire Donc là j'ai choisi ces 4 sorts là Et en fait aussi Les sorts en fait S'utilisent selon certaines positions En fait vous pouvez changer à n'importe quel moment Enfin pas Sauf en combat Vous pouvez le changer en combat Mais seulement d'une case en fait Vous pouvez seulement faire ça Et en fait Les sorts ne s'utilisent pas Si vous changez de En fait les sorts dépendent de votre position Par exemple vous voyez que Ce premier sort là Le coup de base Du Mince comment on dit Crusader C'est croisé en français Donc le coup de base du croisé Vous voyez qu'il y a des points en bas 2 points jaunes et 2 points rouges Alors vous voyez qu'il y a 4 points En fait il y a 4 points au total De la gauche 2 à droite Et il y a 2 points jaunes 2 points rouges En fait les points jaunes Ça correspond à l'emplacement requis Pour lancer ce sort Et les points rouges Ça correspond à Aux ennemis qui peuvent être affectés Par ce sort en fait Donc là en fait Je dois être devant Dans les 2 premières cases Et je ne pourrais toucher que Les 2 premiers ennemis devant C'est pareil pour la guerrière Par exemple Vous voyez La plupart de ses sorts sont devant Donc là ça nous dit en fait Ses positions préférées En fait Si je suis devant Vous voyez que c'est tout Le rond est tout rempli Donc je pourrais utiliser L'intégralité de mes sorts Si je suis devant Et c'est pareil chez les ennemis Je pourrais Utiliser plus de sorts Sur celui-ci par exemple C'est pareil pour le plaque d'auteur Par exemple Qui lui a sa position préférée Et en 3ème ligne Et voilà J'ai des sorts Qui je peux toucher Les 2 ennemis de devant Ça c'est les 2 ennemis derrière Mais quand il y a un petit lien Entre eux Ça veut dire que C'est les 2 zones en fait Les 2 en même temps Et voilà Et aussi j'ai des sorts Par exemple comme ça Ça c'est très pratique Il y a marqué en fait Que j'ai Un effet Il y a marqué target Shuffle, single En gros ça Si je ne dis pas de conneries Si je me rappelle bien Ça en fait Ça modifie les positions des ennemis Donc ça c'est très pratique Alors on va avancer A notre prochaine salle Donc je disais C'est très pratique Parce que justement Les ennemis Qui Qui Bah ça permet D'un peu foutre le bordel Tout simplement Si les ennemis Sont obligés d'être devant Pour attaquer Qu'ils se retrouvent derrière Bah ils ne peuvent plus Lancer leur sort Voilà Si par exemple Mon crusadé Mon croisé Se retrouve en dernière ligne Ce qui peut arriver Il y a des ennemis Qui peuvent nous lancer Des sorts comme ça Bah je ne pourrais plus Utiser les sorts Comme on l'a vu Où je suis obligé D'être dans les Les deux premières cases Masse Non ça c'est pas Paf Alors Euh Voilà Ce qui se passe Là je suis surpris C'est justement Ce que j'allais expliquer C'est dommage Donc là je suis surpris Qu'est-ce qui se passe Quand on est surpris Ça arrive en fait Comme dans Final Fantasy Vous savez Les Je ne sais plus Comment on appelle ça Mais en fait Dans Final Fantasy Vous pouvez vous faire attaquer En fait Être surpris Du style Ouais les ennemis Vous attaquent Des deux côtés différents Enfin je pense Que c'est assez connu Ça vous parle Et qu'est-ce qui se passe En fait Quand dans ces cas là Vos positions sont Mélangées Donc là mon croisé Se retrouve dernier Et mon Un de mes plaques docteurs Se retrouve promis Donc là C'est la merde Voilà Je suis obligé d'avancer Petit à petit Donc là Ça peut mal se passer On va essayer de Et je peux faire la même chose Normalement On va voir ça Bah vous avez vu J'ai inversé Les positions Donc là C'était pas forcément Très utile Ça a pratiquement rien fait Et Lui on va le saigner Paf On va d'abord Se débarrasser du bourrin Alors lui On va essayer De le remplacer derrière Alors lui Vous avez vu Il a passé son tour Puisqu'il était En dernière ligne Et il pouvait pas Il pouvait pas bouger Donc là Je suis déjà Un personnage Qui est arrivé A 0 HP Donc qu'est-ce qui se passe Quand vous êtes à 0 HP Enfin 0 PV Vous En fait Vous êtes dans un état Qui s'appelle Death Door En fait Quand vous Mourez Enfin Quand vous A chaque fois Que vous vous prenez Un dégât Vous avez une chance De mourir Et en fait Cette chance Elle est déterminée Ici Vous avez vu Vous avez une résistance Au death blow Donc coup mortel A chaque fois Que je vais me prendre Un dégât J'aurai 67% De chances De résister à la mort Et de rester en combat Donc là On va continuer A le saigner Si possible Là il saigne Il saigne Il se prend 2 dégâts A chaque fois Qu'il commence Donc c'est possible En fait Que je perde ce donjon Voilà Vous avez vu Là il m'a fait un sort Qui m'a fait inverser De reculer D'une case en arrière C'est cool Baf Lui il saute son tour C'est bien Donc là il fait Baf Death door Ok Vous avez vu Là il m'a fait Une attaque qui a touché Tout le monde Une attaque de zone Et lui il a résisté Aux coups mortels Ça c'est cool Baf on continue A le bourrer sa race Alors est-ce que je peux Dans 10 PV Je peux peut-être Faire une Voilà Un stun C'était où le stun C'était pas ça Non ça Ça blight Ça c'est Ça blight aussi Je peux lui mettre Un blight sur lui Comme ça je suis sûr De le tuer Prochain tour J'espère qu'il va pas Me tuer là Paf Death blow Donc là j'ai un personnage Qui est mort Voilà vous avez vu Je ne suis plus que 3 Et j'ai un autre personnage Qui est en deathbow Donc c'est très mal barré Pour ce donjon C'est dommage Je voulais peut-être Montrer un donjon réussi En vidéo Bon tant pis On s'en fout De toute façon On est pas là pour gagner On est là pour expliquer le jeu Est-ce que j'ai Lui j'ai le Voilà Les poudres Qui stun Ça c'est très très pratique Ça On va faire le On va faire le dégât de zone Pour toucher l'ennemi derrière Moi un petit peu dégâle Parce que lui Je suis sûr qu'il va mourir Au brujatour Voilà 5 Boum il est mort Voilà ça va peut-être Être un peu plus simple Maintenant que Le bourrin est mort Donc là qu'est-ce que j'ai J'ai soit le sort Qui désoriente Soit le buff Donc voilà On va se buffer Est-ce qu'on l'étape de zone Ouais il y a moyen de Voilà seulement un Ah oui 40% D'accord Donc lui aussi Le croisé Il a un sort de zone Mais je vais pas le faire Parce que j'ai peut-être Une chance de tuer lui En un coup Ah dommage Esquive Donc il y a énormément De RNG dans le jeu Ça peut rebuter En fait la RNG Au début du jeu A vrai dire Il y a beaucoup de gens Qui sont frustrés Par cette RNG Qui peut être Un peu trop présente Donc la RNG C'est tout ce qui est L'aléatoire dans le jeu Paf Death d'or Donc ok J'ai résisté au coup mortel Paf On va faire le sort de zone Voilà Du croisé Qui est celui-ci Pouf Donc là il lui reste plus Que 4 PV Voilà ok Il va pas Il va pas Il y a la uppercade Qui inverse de position Donc comme je disais Il va pas me tuer Ce personnage Là il y a peut-être Moyen de le tuer 4 PV Ok c'est parfait Là on a réussi le combat Voilà La tech hall Je remets mes positions Alors là La nourriture que j'avais acheté Au début du donjon Ça sert à ça Vous pouvez utiliser Une nourriture Pour régénérer 1 PV En fait c'est un pourcentage De votre vie Donc là comme je n'ai pas Beaucoup de vie Ça ne régénère que 1 PV Ouais on continue Jusqu'à la prochaine salle Et oui ce que je voulais dire En fait Oh putain on se fait encore à gros Enfin on se fait pas gros Mais il y avait un combat quoi Ici Ouh critique J'allais vous parler Du système de torche Il y a encore un ennemi bourrin là Franchement je pense que c'est mort Je pense que j'ai perdu Donc là en fait Je vais peut-être vous parler Du système de stress On va continuer à jouer En attendant Ah oui je ne me stun que lui Bah à la limite c'est Non Donc oui le stress En fait je sais pas Vous avez vu des fois Dès qu'il m'attaque J'ai des Là il va me stun Paf Là en fait j'ai une jauge de stress Qui est en dessous de ma barre de vie En fait Et quand votre stress arrive à 100% En gros c'est la misère Vos personnages Ils commencent à faire n'importe quoi Il y en a certains Qui le stress à fond Leur donne des capacités en plus En fait ils deviennent plus forts Quand ils sont stressés Le stress au max Mais en général 90% du temps Le stress à 100% Les héros deviennent fous Ils passent leur tour Ils changent de position Ils Voilà enfin bref Voilà Ça devient complètement fou En général il faut absolument Éviter que le stress arrive au max Et en fait il y a Plusieurs attaques ennemies En fait qui Tiens c'est dommage Ça c'est un nouveau truc Ça n'empêche J'avais pas ça avant Moins 20% de dégâts Chaque fois qu'on fait cette attaque Deux autres Parce qu'avant Elle était trop pétée Donc ça c'est un nouveau patch Tant mieux Le jeu est très souvent Patché en ce moment En même temps Il vient de sortir En early access Donc c'est normal On va d'abord tuer lui Ouf stun Donc oui Il y a beaucoup d'attaques ennemies Ce que je disais Qui influent sur le stress Et aussi les environnements Du donjon Donc à l'extérieur Des combats Voilà Chaque fois que je me prends Un crit Vous avez vu Ça fait augmenter Ma barre de stress Donc lui Il a def blow Enfin il est en def store Et c'est la merde Un petit peu C'est un petit peu la merde Lui je l'ai bourré Et quand j'ai tué un ennemi J'ai gagné 4 de stress Enfin j'ai regagné Enfin je me suis soigné 4 de stress On va dire J'ai perdu du stress Plutôt Il reste plus que l'ennemi Bouin En suppérant qu'il ne va pas me bourrer Allez A moins de le tuer Ce tour Ce tour-ci Il me fait quand même Des dégâts à 7 Voilà Il est en bleed Il va être en death's door Ce tour Voilà Death's door Pouf Death's door Ça fait aussi monter le stress Quand vous êtes en death's door Bim Donc là Pas de chance Il est Il est Mince Comment ça s'appelle Il saigne Et en plus Il est en death's door C'est à dire qu'à chaque fois Que je vais me prendre un dégât Du saignement Je risque de mourir Donc on va le soigner Tant pis Tant pis pour la bouffe Et oui Il y a un système de torche Ça je vous expliquerai sur le chemin du retour En espérant même pas Qui n'est pas tombé ici Ok il n'y a pas de combat Il y a un système de torche En fait Vous avez vu en haut En fait à chaque fois que j'utilise une torche Je gagne en gros un rectangle ici Un carré Voilà Donc là je vais remettre ça au maximum Donc je laisse la voix parler Oui et quand vous En fait la torche influe sur En fait je n'aurais pas dû l'utiliser maintenant La torche En fait l'état de la torche On va dire Influe sur Sur plusieurs paramètres Vous savez que là Si je place ma souris dessus Vous savez que j'ai Scooting Donc j'ai plus de chances de scooter On verra ce que c'est De faire du scout A chaque fois que j'arrive dans une salle Et les monstres ont plus de chances D'être surpris Au contraire Si je n'ai pas beaucoup de torches C'est les monstres Qui vont me surprendre Ils ont plus de chances De me surprendre Donc évidemment Surtout pour Vous avez vu que Les monstres surpris Ça fout la merde Donc là voilà Arrivé à un moment C'est con Mais Mes potes Mon équipe Ils ont faim Hunger Mais par contre Je n'ai plus de bouffe J'ai tout utilisé Donc je suis obligé de les affamer Et boum Et lui Et quand je les affame Quand je les affame Ça leur met du stress Et ça leur met du stress Et ça leur met Ça leur enlève des PV Donc là Ils sont pratiquement tous Full stress Et ils ont Et ils ont Et ils ont Mince Ils sont en death door Donc là en fait C'est la merde Aussi je ne l'ai pas dit Quand vous rentrez dans un donjon Vous avez un Comment dire Un objectif de donjon Donc là l'objectif C'était d'explorer 90% des salles Malheureusement Ça ne pourrait pas être le cas Puisqu'on va abandonner On peut abandonner A n'importe quel moment Le problème C'est que quand on abandonne Non seulement On gagne seulement l'or Qu'on a raconté dans le donjon Donc on ne gagne pas D'objectif de quête Enfin à chaque fois Que vous avez un donjon Vous avez un objectif Et si vous remplacez cet objectif Vous avez des bonus Donc là évidemment Vous n'avez pas de bonus Et en même temps Vos héros Vont avoir plus de stress A savoir que le stress Va se garder Voilà quand vous finissez Vous avez eu des fêtes Donc là je gagnais 2000 d'or Que j'avais Que j'ai récolté dans le donjon Et là vous avez gagné Ce qui s'appelle des Harlooms En gros des bonus Pour upgrader certaines choses On verra ça plus tard Voilà j'ai un héros qui est mort Et j'ai des héros qui gagnent aussi Ce qu'ils appellent des perks En fait ce sont des Des bonus malus Voilà chaque héros Ont des bonus malus En fait voilà Scoot J'ai plus de chance Non j'ai Quand je suis Voilà je regarde En camp Alors c'est stout Pas scout J'ai mal lu Quand je suis dans le camp J'ai plus de soin Voilà par contre J'ai moins 20% De bleed résiste Résiste au saignement Voilà Là quand Quand la lumière Est en dessous de 75 J'ai moins 20% De stress résiste Etc Etc Les héros gagnent De l'expérience aussi Je l'ai pas dit là Vous voyez que là Il y a leur niveau ici Alors attendez Je le laisse parler Voilà Là Non Là il y a Leur Leur niveau Pardon Niveau 2 Niveau 1 Niveau 1 Niveau 0 Niveau 3 Il y a aussi Leur barre de stress Ici Vous voyez que En fait quand vous avez Fini un dojon Les héros Gardent leur stress Et Là vous arrivez dans votre Dans une ville Donc c'est La ville du jeu Tout simplement Et il y a plusieurs choses En fait ça c'est très important Vous avez Alors Comme j'ai dit Alors déjà La première chose à faire C'est de recruter des héros A chaque fois que vous Comment dire Que vous Que vous finissez Que vous allez dans un donjon En fait De nouveaux héros sont proposés Vous pouvez recruter un héros Il arrive dans votre Ce qu'ils appellent le roster Donc votre équipe J'imagine Il arrive dans votre équipe Donc voilà Je peux recruter un héros Au pif J'arrive Je le prends lui Paf C'est un croisé aussi Donc juste Trois croisés Ça ne sert à rien Donc je peux le licencier Si je veux Voilà Paf Mais en gros Le recrutement est gratuit Vous prenez un héros Vous le mettez dans votre équipe Paf Et vous avez vu Vous avez un nombre D'équipiers Limités Donc là j'en ai 17 Enfin j'en ai 16 Et je peux en avoir 17 Mais on peut améliorer Améliorer Ce bâtiment En fait Vous avez vu En fait il y a plusieurs bâtiments Et chaque bâtiment est améliorable Donc On peut recruter On peut Pardon Améliorer Le bâtiment Donc là je peux améliorer Mon équipe Enfin le nombre de mon équipe Donc là je peux en avoir que 17 Là je peux passer au niveau max Et en avoir Enfin Voilà Je pouvais aussi améliorer Cette partie là Qui me permettait D'avoir plus d'héros Ici en fait Comme ça Ça augmente les chances D'avoir des héros Que je désire A chaque tour A chaque fois Que je vais dans un donjon Ensuite nous avons Le sanitarium Ça c'est facile A comprendre en fait Donc quand je fais Clic droit sur un héros Voilà les Ah c'est pas les perks Excusez moi Ça s'appelle les quirks Vous avez fait le système De bonus malus Donc là vous avez des bonus Voilà je vais pas tous les faire Et des malus Et vous pouvez en fait Aller dans le sanitarium Voilà Moyennant en finance Vous pouvez en fait Soigner un Un malus Donc voilà je peux soigner Par exemple Ça là Hop c'est d'être Le foot qui Consommera plus de bouffe Il me semble Ou voilà Des disease resist Etc Je peux leur soigner Hop Ça leur dure Ça coûte de l'argent Et ça leur dure un tour Et à la fin de ce tour Il sera soigné Par contre Je pourrais pas l'utiliser Pendant ce tour évidemment Il sera bloqué Dans le sanitarium Mais évidemment Vous pouvez aussi Augmenter ce bâtiment Voilà Qui réduit le traitement Ou qui augmente Le nombre de slow Donc le nombre d'ici D'héros Que vous pouvez mettre Chaque tour Donc comme j'ai dit Chaque bâtiment Est améliorable Ça c'est vachement bien Alors Pour revenir sur le stress En fait A chaque fin de donjon Donc vous pouvez placer Vos héros Par exemple celui-ci Soit dans le bar Soit dans Dans le bar Ou soit A l'église Donc si je le place Dans le bar Voilà Ça me coûte 850 En fait Il va boire Drink Et Je peux le confirmer Et au tour suivant Il aura moins de stress Il aura déstressé En fait Et chaque activité En fait Déstresse plus ou moins Voilà Il y a le bar Il y a le Comment ça s'appelle Les jeux de hasard En fait Et il y a le bordel Il y a aussi A l'église Donc c'est pareil Il y a plusieurs choses Donc soit la méditation Soit la prière Et ça c'est Flagellation Et Et donc ouais Donc chaque héros A ses préférences En fait Non en fait En fait on va dire Il y a des héros Qui ont des quirks Qui leur permettent De ne pas De ne pas utiliser Certains 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 emplacements Par exemple il y a des héros Qui ne vont seulement prier Parce qu'ils ont la peur de dieu Donc voilà Donc là on a fait Ces bâtiments On a aussi La guilde Alors la guilde Ça c'est Ça c'est aussi C'est facile en fait Ça permet de choisir vos sorts De débloquer vos sorts Et de les upgrader Vous pouvez aussi upgrader vos sorts Et Et Mince Upgrader vos sorts Et débloquer des sorts aussi Voilà Tout simplement Moyennant finance C'est toujours pareil Et il y a aussi Le dernier C'est le forgeron Forgeron Où vous pouvez améliorer Vos armes et vos armures Voilà Évidemment Vous pouvez aussi Les améliorer Tous les bâtiments Sont améliorables Donc voilà En fait Le but du jeu C'est tout simplement Augmenter vos héros Vous gérez en fait Des héros En fait Une équipe Et Voilà Et de les embarquer Dans des donjons Après A chaque fin de donjons Vous pouvez améliorer Votre ville Vos bâtiments Pour Voilà Après c'est Voilà c'est un rock Tout simplement Et Ouais Et Enfin je ne l'ai pas dit Mais Donjons généralatoirement Tout ça Tout ça Donc le jeu n'est pas fini Vous n'avez pas encore On n'a pas encore accès Au dernier donjon De toute façon Je n'ai même pas Qu'il s'est encore A ce donjon là Il cove Et Oui ce que je n'ai pas dit Aussi à chaque fois Que vous faites des quêtes Dans des donjons Celui-ci monte de niveau Et Quand il est plus haut niveau Il vous propose Plus de choses Évidemment Des choses Au niveau Il y a aussi des mécaniques Qui permettent que les héros Niveau 3 A partir de héros Niveau 3 Voilà Ils ne veulent plus Accepter les quêtes De héros niveau 1 Vous avez vu Apprentice niveau 1 Donc voilà Ça c'est pas Voilà c'est pas craqué Du style Vous farmer une fois La même quête De niveau 1 Facilement quoi Dans les héros Bah ça c'est bien foutu ça Qui est du challenge Donc voilà J'ai à peu près fait le tour du jeu Pour l'instant On fera Une vidéo Plusieurs Quand le jeu sera fini Voilà J'espère que Oui Très bon jeu Bon jeu Bon jeu Bon après Ça peut être un peu saoulant Comme je dis Moi ça m'est arrivé Ça m'a saoulé Par moments Voilà Avec la RNG Les mecs vous font Des critiques D'affilée Et ça vous met du stress Et vos héros deviennent fous Ils passent leur tour Et bref Ça s'envenime De lui-même Il y avait des situations Qui s'enveniment Toute seule Et ouais Donc ça peut faire rager Ça Et ça peut vous faire péter Des ponts Donc ouais Peut-être qu'ils vont Essayer de régler un peu De rendre l'aléatoire Un peu moins présent Mais d'un côté C'est un reglaque Donc ça fait partie Du charme du jeu J'ai envie de dire Donc voilà C'est à vous de voir Après c'est vos goûts C'est selon vos goûts Évidemment Donc oui pour moi Pour moi Moi je trouve C'est un bon jeu Voilà comme j'ai dit C'est un jeu Qui me plaît Qui me plaît bien Et ouais Donc on se retrouve Pour d'autres vidéos dessus J'espère que ça vous a donné Envie d'y jouer Enfin Que ça vous permet De découvrir le jeu Tout simplement Et puis voilà Je vous dis à bientôt Merci d'avoir regardé Je vous dis à bientôt Pour d'autres vidéos Sur Youtube Ciao ciao